Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Une grosse embrouille a éclaté entre Jazz et Laurent le soir du Nouvel An. C'était une soirée avec pas mal d'influenceurs qui ont essayé d'ailleurs de les séparer. Du coup, Jazz prend la parole pour s'expliquer. Je vous laisse avec sa story. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous déjà, puisque je n'ai pas vraiment posté de message pour la nouvelle année sur les réseaux. Que vous dire ? Alors, j'ai passé un début d'année, même si on est vraiment au tout début de merde, c'est vrai, depuis le soir du jour de l'eau en fait. Tout simplement, j'ai vu qu'il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux. Bien évidemment, il y a du vrai et bien évidemment, il y a de l'exa de l'autre monde. Je pense que je vais être transparente avec vous parce que c'est vrai que vous le savez, depuis que je suis branchée uniquement sur Instagram, je ne suis plus trop dans le même concept, mais je pense que ce n'est pas uniquement pour ça, c'est plus parce que j'ai grandi, je me suis assagie, j'ai vieilli et puis surtout, j'ai compris que pour rien au monde, je ne veux les polémiques ou les scandales, etc. Et en fait, ça me dérange, ce n'est plus du tout moi et ce n'est pas du tout ce que je veux dans ma vie et je prime aujourd'hui le bonheur de mon cas. Donc c'est vrai, je m'exprime beaucoup moins. Quand il y a des problèmes, je ne s'en parle moins. Parfois, quand il y a des petites choses à dire, je vous fais des petits textes, mais je ne fais plus vraiment des vidéos. Donc en gros, on a passé un super bon début de jour de l'an chez des amis. Tout allait bien, etc. Et puis ensuite, Laurent m'a dit qu'il voulait passer chez un pote, boire un verre et puis qu'après, on rentrait. Donc c'était cool. Bon, c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas trop dans un état de fête parce que c'est de moins en moins mon délire. Moi, mon délire, c'est vraiment un apéro avec mes potes, on discute de tout. Je ne suis pas en mode grosse moula, grosse mâla, comme vous le voyez, je ne vais quasiment jamais dans ma vie en boîte de nuit. Je vais à certains restaurants ambiancés, mais franchement, c'est quoi ? C'est peut-être une ou deux fois dans le mois. Ça ne fait plus partie de moi. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est parce que je n'ai pas envie. Ce n'est pas parce qu'en gros, je veux faire la meuf, c'est vraiment parce que ça ne m'intéresse plus du tout. Parce que généralement, dans ces ambiances-là, il n'y a jamais vraiment de discussion. La soirée, elle n'est jamais... Effectivement, il y a des articles qui sont sortis concernant cette soirée où il y aurait eu plein d'influenceurs. Déjà, pour ma part, j'ai vu deux influenceurs que je connais. Les autres, je ne les connais pas. Je ne savais même pas qu'il y avait plein d'influenceurs à cette soirée. C'était une soirée où il y avait énormément de monde. On a été conviés gentiment par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je ne m'attendais pas, je ne vais pas vous mentir, à une fête aussi énorme. Je pensais que c'était une soirée à la maison chez des potes, pas un club. En soi, la soirée pour mon ami, elle a été super bien réussie. Mais je vous avoue que Laurent, lui, par contre, il était dans une ambiance de fête, etc. Donc, ce soir-là, effectivement, c'est vrai que je me suis disputée avec Laurent. Je ne vous parle jamais de mes disputes avec mon mari. Jamais, jamais, jamais. Mais oui, effectivement, je me suis disputée vraiment fort parce que j'étais furieuse, en fait, qu'ils nous mettent dans cette position où c'était une position qui était risquée. Nous, en général, parce qu'il y a énormément de monde, parce que, en fait, tu ne peux pas avoir un comportement comme avec tes amis, je ne vais pas me mettre à part avec les gens, on ne sait jamais quelles sont leurs intentions, etc. Et Laurent, il était vraiment branché dans un délire fait et tout ça. Et donc, on s'est grave disputé. Et franchement, ça m'a choqué. Parce que je vous dis la vérité, on ne se dispute jamais en public et on ne se dispute jamais devant qui que ce soit, d'ailleurs. Mais là, publiquement comme ça, vraiment, Laurent, il était en mode, genre, ce soir, c'est la fête, quoi. Et moi, je n'étais pas du tout contente. Donc, c'est vrai qu'on s'est grave disputé et c'est si vrai que j'ai décidé de me casser au bout d'un moment parce que ça faisait deux heures que je tentais de le raisonner et de lui dire, ça suffit, on rentre maintenant. Effectivement, je ne vous montre pas. Beaucoup de filles, en général, sont graves, très mal intentionnées. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait un rapport dans un article avec une fille. Elle a eu un comportement très inapproprié avec le mari d'une de mes amies. Donc ça, c'est un aparté. En fait, Laurent et moi, leur bruit, c'était vraiment entre Laurent et moi parce qu'ils ne voulaient pas rentrer et que moi, je voulais rentrer. Et qu'à un moment donné, je trouvais qu'on n'était pas du tout dans notre élément. Comme je vous le dis, encore une fois, moi, ce n'est pas mon dél. Moi, mon dél, c'est les soirées avec mes potes. Uniquement. Et les gros trucs où il y a plein de monde et tout, c'est super comparable. Mais j'aurais adoré à 25 ans. J'aime beaucoup moins à 30. Donc oui, effectivement, je suis partie avec mes parents parce qu'il y avait mes parents qui étaient là aussi avec moi et avec ma meilleure copine et mine. Mais on n'est pas rentrés séparément, en fait. J'ai sorti ma voiture et dans la fraction de seconde qui suivait, Laurent a pris sa voiture et m'a suivie. Mais oui, donc j'ai honte. Je vous le dis clairement, j'ai honte parce que de voir me justifier ça publicement, ça me fait chier. Que ces gens-là aient pu voir des choses, ça me fait chier. Et que c'est pu faire une petite faiblesse, en fait, en gros, dans mon coup public. Ça m'a grave dérangée, en fait. Parce que oui, on va dire on s'en fout des gens et tout. Mais oui, on s'en fout des gens de ce qu'ils disent de nous. Mais quand, entre guillemets, ils auraient raison de dire « Ouais, Jazz et Laurent, ils ont abusé, ils sont embrouillés de ouf devant tout le monde et tout. » Ils ont raison. En soi, ils ont raison. Et pour moi, c'est la honte grave. Et vraiment, je me suis sentie à nu. Genre, hyper gênée. Ça ne m'est jamais arrivé, cette situation avec mon mari de ma vie, avec qui que ce soit. Et même, comme vous le savez, parmi tous les scandales que Laurent et moi, on a pu vivre en six ans sur les réseaux sociaux. Enfin, je n'exprime jamais concernant mon couple. Donc oui, effectivement, j'étais très, très fâchée contre Laurent ces deux derniers jours. Et malheureusement, pour moi, le lendemain de cette soirée, mon papy est tombé chez lui. Et puis, il est décédé, donc le père de ma mère. Donc, c'était vraiment triste pour nous aussi. Donc, ça faisait un début d'année vraiment de merde, en fait. Et en fait, moi, je suis une meuf hyper penchée sur les choses. Et je me dis « Putain, genre l'année, elle part. » Juste de me préserver, en fait. Et de préserver mes proches, donc mes amis et ma famille. Ce qui est de mon devoir, il me semble. Voilà. Donc, c'est vrai que là, je ne suis pas en train de rentrer dans les détails. Je ne vais pas vous faire mytho. Mais après, je pense que ça ne serait que vouloir des vues. Ça ne serait que vouloir des articles, de rentrer dans les détails. Donc, ce n'est pas ce que je cherche. Je n'en ai strictement rien à secouer, pour être très honnête. Et pour être très honnête avec vous, même si beaucoup de gens pensent des fois que je suis triste ou que beaucoup de gens me disent « Oui, tu es malheureuse, etc. » Oui, forcément, des fois, je suis triste comme tout être humain. Mais en revanche, je suis beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, peut-être qu'effectivement, je faisais des millions de vues et que peut-être, effectivement, j'avais ce truc où tout le monde adorait parler avec moi et de mes histoires et ci et ça. En fait, ça ne m'intéresse plus du tout. Du tout, du tout. J'ai décidé complètement de me fermer. Mais ne plus être dans tous ces trucs, je vous assure, je trouve que c'est lunaire et en fait, ce n'est plus du tout en accord avec qui je suis à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'était pour remettre les choses dans sa place. Pour ma nouvelle année, la première chose, ce sera de surtout ne pas faire, ce n'est pas ce que j'appelle des conneries, mais d'excès dans ma vie. C'est-à-dire que je vous dis publiquement, ça aussi, je n'en parle jamais, mais je ne veux pas boire un seul verre dans une soirée ou ailleurs, en fait, tout simplement. Je veux avoir un comportement respectable. Je veux ne pas avoir de problème avec ma famille, bien évidemment. Je veux que toute ma famille soit bien et également mes amis et également les personnes qui me suivent. J'ai envie de véhiculer que des trucs cools. Des trucs cools, des trucs de qui je suis parce que moi, en vrai, je pense que tout mon entourage peut vous le dire, je suis la meilleure pote du monde. Je suis hyper bonne conseillère. Je ne sais juste pas trop le faire sur les réseaux. pour une raison que je ne sais pas. Mais que tout ira bien cette année, qu'on aura du bonheur. Pour tout ce qui est du reste, des choses qu'on peut m'envoyer, ça ne m'intéresse guère. Aujourd'hui aussi, j'ai décidé que les personnes qui ne souhaitent plus être mes amis ne le soyez pas. tout simplement, j'ai vécu des années, des années, jusqu'à mes 30 ans, c'est normal, les histoires de copains, les histoires de copines, les nanani, écoutez, moi, je suis droite dans mes baskets, comme tout le monde. Parfois, forcément, j'ai des discussions avec des gens en parlant de certaines autres personnes. On ne parle pas sur le dos, on est en train d'une discussion par rapport à une personne, etc. Je pense avoir toujours été, surtout depuis ces derniers temps, une amie hyper loyale et une amie qui, les gens savent qu'ils peuvent compter sur moi et qui seraient toujours sincères dans ce que je raconte. Donc, c'est tout ce qui compte, en fait, pour moi, d'être une meilleure version de moi. C'est ça aussi le but dans une année quand tu grandis, c'est d'être encore une meilleure version de toi-même. Donc, je suis hyper contente. Voilà, sachez que dans la vie, pareil, il y a eu plusieurs fois des choses par rapport à mon mari ou par rapport à ma sœur Eva. Écoutez, moi, ma vie, c'est la mienne et forcément, comme dans toutes les familles, des fois, on s'en bouille un peu, des fois, il y en a un qui est un peu vexé d'un autre, peu importe et des fois, tout se passe bien mais ce n'est pas parce qu'on ne revendique pas l'amour des uns et des autres en permanence, grossièrement, vulgairement. Enfin, tout ça, c'est que des caisses, en fait. D'accord ? Là, vous allez me dire oui, mais vous, vous êtes dans l'extra mais en fait, je vais vous poser une question est-ce que Diaz, elle est dans l'extra ? Je veux dire, je ne pense pas du tout l'être parce que ce n'est pas quelque chose de bien parce que moi, j'adore les gens dans l'exage ou de la vérité. Les gens extravagants, je les adore aussi mais c'est juste que moi, ce n'est pas ma vie donc ce serait mentir. Moi, ma vie, elle est plus avec mes gosses et plus avec vous et plus à la recherche de la paix dans ma vie qu'autre chose et donc voilà, c'est ma lignée pour cette année. En tout cas, j'espère que ce sera comme ça. Donc tout ce qui compte, c'est revenir avec très prochainement une nouvelle saison de la DLC Family pour vous. Je pense aussi que si je n'ai pas plus d'émissions que je ne le souhaite à l'année parce que je souhaiterais en avoir plus par an, dans ces cas-là, je vais commencer à vraiment vous partager notre vie en permanence sur ma chaîne YouTube. Donc, ce ne sont pas des vidéos YouTube où moi, je parle où je raconte des trucs où je m'improvise une carrière. Pas du tout. Ce sera plus faire des vidéos en fait, comme la DLC, suivre notre quotidien et aussi, j'ai décidé donc du coup de m'engager dans le cinéma. C'est-à-dire que je vais commencer à postuler pour le cinéma, à faire des démarches, à faire des castings, etc. Parce que je suis très très bonne en cinéma, en fait, en théâtre, en tout ça et c'est ma passion et donc je veux vivre de ma passion et c'est vraiment les choses qui comptent le plus pour moi, ce qui peut se passer autour de moi, mon entourage, ce que je véhicule, etc. Et tout ça, c'est parce que pour moi, une bonne influenceuse sont des influenceuses qui sont des personnes vraies, droites et qui n'ont pas besoin de choses négatives dans la vie pour se donner en spectacle. Le spectacle, je le laisse aux autres. Elles sont assez nombreuses à le kiffer. Bien évidemment, je reste moi-même, toujours, s'il y a des petits pics à envoyer, je peux le faire mais encore une fois, je constate tellement de choses qui m'effarent mais qui ne m'intéressent plus du tout. En fait, avant, ça me fait des épaises. Des fois, j'avais des choses, j'avais envie de parler sur les réseaux et de dire, vous avez vu ça et tout mais en fait, qu'est-ce que ça va me changer à ma vie ? Ça va pas m'apporter de bonheur ? Ça va pas d'avoir une langue de vipère, ça va pas m'aider non plus. Donc, voilà, tous ceux qui souhaitent faire partie de ma vie, que ce soit ma communauté ou mes amis, cette année, je vous aime très fort et vous êtes les mâles de moi ou me faire de l'ombre ou tout simplement me freiner dans la vie parce que comme je suis quelqu'un de hyper, hyper sentimentale, le moindre petit truc dans ma vie me freine et peut me rendre hyper désagréable et enlève ma joie de vivre, eh bien, ça ne sera plus possible parce que j'en aurais clairement plus rien m'affoutre. Donc, ça, c'est une bonne chose. Cette semaine, ça va être une semaine consacrée à une organisation de vie où je vais mettre en place plus de choses parce qu'il faut aussi que je prenne un peu soin de moi dans le sens où que je fasse des choses pour moi. Chose que j'ai beaucoup de mal à faire parce que je suis la meuf la plus généreuse du monde et que généralement tout le monde passe avant moi et je pense qu'il faut que je me fasse un peu passer avant les autres parfois. Donc, voilà, j'ai essayé de me faire une organisation de vie. Je vais essayer du mieux que je peux d'être un peu plus avec vous et puis, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour arriver à la surmonter avec talent et grande classe. Voilà, je vous fais d'énormes bisous.